Il ne faut pas opposer cette technique de la classe inversée à d'autres que l'on a, il s'agit plutôt d'additionner et on va enrichir la classe avec une technique de plus qui va nous permettre d'introduire en plus peut-être de nouveaux outils différemment, donc apporter une dynamique différente et ça, ça ne peut être que positif pour motiver les apprenants. Aujourd'hui, je suis avec Philippe Liria, l'auteur du blog Le blog de Philippe Liria et également co-auteur de nombreux ouvrages chez Clé International. Bonjour Monsieur Liria. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. J'aimerais d'abord vous demander si vous pourriez vous présenter pour nos auditeurs. Bien sûr, alors écoutez, au tout départ je dirais que je suis avant tout un professeur de français langue étrangère comme beaucoup justement de vos auditeurs qui depuis déjà quelques années se consacrent d'un côté à la formation de formateurs et d'un autre côté aussi au monde de l'édition puisque actuellement d'ailleurs je représente aussi les intérêts d'une maison d'édition Clé International. Comment est-ce que vous avez commencé à enseigner le français langue étrangère ? Eh bien je crois que comme beaucoup à l'époque, il y a déjà quelques années, finalement ce n'était pas mon objectif. Je me préparais plutôt à enseigner et à traduire l'espagnol et le catalan qui sont mes spécialités d'origine. Et puis les hasards de la vie, puisque moi j'ai fait mes études essentiellement à Madrid, les hasards de la vie ont fait qu'on m'a demandé de donner des cours de français alors que je n'avais aucune formation pour être professeur de français. Et puis, eh bien voilà, ça m'a plu. Et puis de fil en aiguille, j'ai décidé aussi de me former pour ensuite former à mon tour des enseignants de français. D'accord. Et aujourd'hui, vous travaillez pour Clé International. Ça a débuté comment cette collaboration ? Eh bien écoutez, ça va faire bientôt 5 ans. C'est une collaboration qui m'a permis de développer essentiellement d'autres aspects du français langue étrangère qui sont liés aussi à la promotion évidemment des ouvrages, sans perdre de vue évidemment toute l'importance qu'a la formation pour accompagner justement l'utilisation de ces ouvrages. Voilà, c'est une activité que je faisais déjà auparavant et que j'ai renforcée depuis fin 2014 quand j'ai rejoint l'équipe de Clé International. Vous avez aussi un blog que vous proposez qui aide les professeurs de FLE sur plusieurs points. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Oui, alors écoutez, ce blog qui va bientôt avoir 10 ans d'ailleurs, je ne m'en étais pas rendu compte et c'est en revoyant un petit peu l'historique. Je me suis dit déjà 10 ans de blog. Alors ce n'est pas facile de tenir un blog comme vous le savez. J'essaye d'avoir à peu près, disons, un article par mois. Alors ce blog-là s'adresse aux enseignants de FLE. Il a des aspects pédagogiques, mais il a aussi des réflexions sur les politiques linguistiques, sur les pratiques de classe, comme par exemple que faire avec le numérique en classe, ou encore, par exemple, je pense à la classe inversée, puisque je crois que j'ai dû faire partie des tout premiers en 2012 à parler à travers certains articles de la classe inversée en français langue étrangère. Ça faisait évidemment longtemps qu'on en parlait, mais dans le cadre du FLE, on n'en parlait pas ou presque pas. Et donc je me souviens que je commençais à diffuser quelques idées là-dessus. C'est un petit peu l'objectif de ce blog, d'essayer d'apporter des réflexions sur le français langue étrangère, sur nos pratiques, et comme je vous dis aussi, parfois sur les politiques linguistiques, sans oublier d'ailleurs d'être critique parfois sur certaines choses qui se passent dans notre milieu du français langue étrangère. Oui, d'accord, je remettrai l'adresse en lien, et j'invite tous nos auditeurs à aller voir, parce que c'est vraiment très intéressant. Et pour en revenir justement au sujet de rien, de la classe inversée, alors vous avez été un des premiers à en parler, quels sont les avantages de la classe inversée ? Quelles sont les raisons de se pencher sur ce phénomène, cette pratique de classe ? Bien, alors tout d'abord, l'un des premiers, je précise, en français langue étrangère, puisque c'est quand même un sujet qui existait depuis longtemps. Et puis d'une certaine façon, je dirais que c'est même une pratique qui existait déjà depuis longtemps chez beaucoup d'enseignants, y compris des enseignants de français, mais je dirais un petit peu comme M. Jourdain qui faisait des vers sans en avoir l'air, et bien parfois on a des pratiques sur lesquelles on ne met pas forcément un nom, mais on est déjà en train finalement de faire quelque chose qui va devenir ce qui aujourd'hui est presque un phénomène de mode, qui est cette classe inversée. Et comment c'est apparu, ou comment j'ai eu envie d'en parler ? Tout simplement parce que je crois que nous devons toujours mener une sorte de veille autour de ce qui se passe en pédagogie, et nous interroger sur justement des phénomènes qui peuvent se produire, et pas nécessairement d'ailleurs qu'en français, je crois que c'est très important d'ailleurs, de regarder ce qui se passe ailleurs, dans d'autres matières, ailleurs, dans d'autres pratiques, d'autres pays, je crois que c'est aussi une des chances que j'ai de pouvoir observer ce qui se passe dans beaucoup de coins du monde, de regarder ce qui se fait, comme je vous le disais, dans d'autres matières, et de se dire, mais ça, au fait, pourquoi on ne pourrait pas l'envisager en français langue étrangère, avec un regard évidemment critique, et puis peut-être aussi en se disant, ça peut prendre ou ça ne peut pas prendre, mais je crois que la première chose, ou en tout cas la première motivation, c'est se poser en tout cas cette question-là, parce que nous devons régulièrement remettre sur le métier nos pratiques de classe. Oui, mais là, je pense que vous prêchez des convaincus, à mon avis, les professeurs de langue, en général, sont vraiment les professeurs les plus tournés vers l'innovation, vers la veille, regarder ce que font les autres, essayer d'innover dans les pratiques didactiques, enfin, en tout cas, c'est mon ressenti. Il faut l'espérer. Je pense qu'il est bon, justement, de motiver les enseignants à aller regarder ce qui se passe, éviter de tomber dans des routines. Or, et là, je nuancerai peut-être un petit peu ce que vous dites, je pense, et on le voit souvent à travers, justement, les nombreux déplacements que l'on fait, que c'est facile, pour mille et une raisons, c'est facile de tomber soit dans des routines, soit de ne pas oser mettre en pratique des choses que l'on voit peut-être, que l'on lit dans des ouvrages plus théoriques ou sur des sites Internet, mais qu'il n'est pas simple, pour plein de raisons, qu'il n'est pas simple de mettre en place. D'accord. Et alors, justement, on va essayer de parler de la classe inversée et de décortiquer un peu comment la mettre en place de manière simple. Est-ce que vous pourriez commencer par nous expliquer en quoi ça consiste ? Je dirais que la classe inversée, déjà, sa propre définition a évolué. Je me souviens même un petit peu comment nous la présentions, disons, vers 2012, 2013, et comment on la vit maintenant. Je crois qu'il faut aller au-delà de cette simple perception, en gros, de « je fais ou je regarde des vidéos à la maison pour faire ensuite des activités pratiques en classe » qui serait un petit peu un raccourci de ce qu'est la classe inversée. D'abord, la classe inversée, il faut l'associer à l'idée de pédagogie de projet. C'est Cynthia Head qui en parle et qui insiste beaucoup sur cet aspect-là, et je la rejoins complètement. Pourquoi ? Parce que si nous pensons justement à cette pédagogie du projet, à sa mise en place à travers notamment la perspective actionnelle, il faut que nous puissions envisager la classe différemment. Envisager la classe différemment, ça veut dire repenser notamment ces dynamiques, et ces dynamiques sont liées au rapport entre espace-temps. Qu'est-ce que je fais dans l'espace classe ? Qu'est-ce que je ne fais peut-être plus aujourd'hui dans l'espace classe ? Comment j'organise mon temps ? Comment j'organise le temps de classe ? Est-ce que je dois continuer à le consacrer à des choses qui sont tombées justement un petit peu dans cette routine ? Ou est-ce que je dois évacuer certaines choses de ce temps de classe ? Certaines de mes activités, certaines activités que je demande de faire aux élèves pour que justement je dispose de plus de temps dans la classe pour faire faire des choses, pour que les élèves soient plus actifs dans la classe. Et ça, je pense que c'est un point fondamental de la classe inversée. C'est-à-dire bien la comprendre d'abord comme une technique, beaucoup plus comme une technique de classe que comme une méthodologie. Ce n'est absolument pas une méthodologie, je crois, mais plus une façon de percevoir la classe différemment. D'accord. Donc, en fait, la caractéristique principale, ce serait qu'on a en classe des activités collaboratives et tout ce qui est explication de grammaire, peut-être, tout ça, ça a plutôt lieu à la maison. Disons qu'on va revoir l'équilibre. Je ne pense pas non plus qu'il faille dire que l'on rejette tout ce qui est plus explicatif, plus théorique en dehors de la classe. Les apprenants en ont besoin. Il faut voir plutôt comment, dans le temps qu'on va organiser dans les moments de classe, comment le faire différemment. Et d'ailleurs, le collaboratif peut aussi porter justement sur la grammaire. Quand on met en avant la grammaire inductive, comme on le voit depuis quand même quelques années, on insiste beaucoup dessus, cette grammaire inductive demande du collaboratif. Par contre, elle peut être préparée, elle peut être préparée en amont. On peut déjà mettre les apprenants en contact avec des éléments qui ensuite seront développés en classe. Donc, je ne pense pas que ce soit aussi simple que ça. D'abord parce qu'en plus, les apprenants la plupart du temps, quand ils sont dans la classe de français langue étrangère, je pense surtout en plus aux adultes, plus qu'aux enfants ou aux adolescents, viennent de pratiques de classe souvent très classiques. Avec, en plus, ça fait longtemps, on va dire, ça fait longtemps qu'ils n'ont, pour la plupart d'entre eux, qu'ils n'ont pas suivi d'autres cours, ou ils n'ont jamais eu des cours dans lesquels on leur a demandé tout d'un coup de non plus faire des devoirs sous forme d'exercice, mais de commencer à préparer la leçon avant, de façon à ce qu'en classe, je dirais, plutôt que de lire le texte en classe, comme on le fait encore très souvent, lire le texte en classe à haute voix, soi-disant parce qu'on prétend travailler l'oral. C'est des choses qu'on entend encore aujourd'hui très fréquemment. Eh bien non, le texte, on va le préparer avant, de façon à pouvoir faire quelque chose avec ce texte en classe, et pas simplement pour répondre aux questions de compréhension, mais vraiment faire quelque chose avec, justement, avec les autres, donc de façon collaborative. Mais ça demande vraiment beaucoup de changements dans nos pratiques, et ce n'est pas si évident que ça. Oui, et justement, le fait que les apprenants ne soient pas formés à cette nouvelle manière d'enseigner, est-ce qu'il y a des publics pour lesquels c'est mieux adapté, cette manière d'enseigner, ou d'autres pour lesquels ça ne serait pas adapté ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ou on peut, petit à petit, le mettre en place dans tous les contextes ? Moi, je dirais qu'effectivement, je dirais qu'il faut surtout pouvoir accompagner cette mise en place. On ne peut pas commencer, de toute façon, comme toute nouvelle pratique pédagogique, il faut qu'elle soit accompagnée. On ne peut pas faire ça de but en blanc, tout d'un coup, maintenant, on va faire de la classe inversée. Ça se fait de façon, je pense, échelonnée, dans le temps, sur l'année scolaire, si on prend comme temps, justement, l'année scolaire. Je pense aussi qu'il est nécessaire qu'il y ait vraiment, comment dire, une complicité entre les différents acteurs de cet apprentissage. Et les différents acteurs, c'est évidemment l'enseignant et l'apprenant dans la salle de classe, mais je crois aussi qu'il faut qu'il y ait un accompagnement de la part des coordinations pédagogiques, des directions pédagogiques et même des directions d'établissement pour qu'on sente véritablement que ça entre dans une dynamique, une dynamique complète de travail et d'apprentissage. Parce que malheureusement, si c'est un prof de façon isolée qu'il le fait, il risque vite de se trouver confronté à des problèmes et pas seulement des problèmes dans sa classe. Oui, donc c'est plutôt un projet d'établissement, finalement. Je pense. Je crois que c'est très difficile, je ne sais même pas jusqu'à quel point c'est souhaitable, de l'envisager comme un projet de classe. Il faut que ça aille au-delà, si on veut en garantir le succès. Ça peut peut-être être mis en place à l'université, puisque là, les professeurs sont quand même beaucoup plus indépendants. Donc là, on pourrait envisager un contexte dans lequel il serait en mesure de mettre en place une classe inversée tout seul. Oui, tout à fait. En plus, notamment en université, c'est certainement un des espaces dans lesquels on voit quand même se développer depuis quelques années les plateformes d'apprentissage. Les plateformes d'apprentissage sont des outils, puisqu'on n'a pas encore parlé du lien avec le numérique et la classe inversée, mais ça fait partie de ces outils qui peuvent aider à la mettre en place, notamment par rapport à des cours hybrides. Et l'université, on le voit dans certains pays plus que d'autres, sont de plus en plus sur des systèmes hybrides. Oui, alors justement, parlez-nous de ce lien de la classe inversée avec le numérique. En fait, le numérique, parce que la classe inversée, là encore, dans un premier temps, et moi je me souviens des premières formations qu'on faisait autour du sujet, il y avait comme une association incontournable, il fallait absolument maîtriser le numérique pour faire la classe inversée. C'est un petit peu une idée qu'il y avait, une idée toute faite là-dessus. Moi je pense que la classe inversée, d'ailleurs Marcel Lebrun le dit bien dans une conférence il y a déjà quelques années, il faisait de la classe inversée au début des années 70 avec un simple livre en appliquant la technique de la classe inversée. Donc le numérique n'est pas indispensable. Par contre... Oui, oui, non, c'est vrai que je vous rejoins, moi je me rappelle, quand je me rappelle des cours de mathématiques que nous avions au lycée, je me dis que ça correspond tout à fait à la définition de la classe inversée, parce que nous devions voir la théorie chez nous, si nous avions des questions, nous pouvions les poser en cours, mais en fait en cours on faisait que des exercices, c'était de la classe inversée. Exactement, c'est pour ça que je disais bien tout à l'heure, dès le début de cet entretien, que la classe inversée en soi n'est pas nouvelle. Par contre, c'est vrai que le numérique aujourd'hui peut contribuer à en faciliter la mise en place, peut apporter, que ce soit justement les plateformes pour l'hybridation des cours, que ce soit la facilité de pouvoir créer des capsules, la facilité de pouvoir suivre à travers des questionnaires en ligne, suivre ce que vont faire les apprenants avant de venir en cours, afin de mieux préparer le cours et l'organiser différemment. C'est-à-dire qu'il y a différents outils qui existent aujourd'hui avec le numérique, avec nos connexions internet, qui en facilite véritablement la mise en place, chose qui évidemment n'était pas possible avant. Vous avez des exemples d'outils numériques que les auditeurs pourraient utiliser pour justement se lancer dans ce genre de pratiques ? Déjà, je dirais qu'un outil maintenant facile à utiliser, c'est évidemment la création par l'enseignant, mais aussi par les apprenants, la création des capsules, de ces fameuses petites capsules vidéo. Il existe aujourd'hui des outils gratuits sur internet qui permettent justement de le faire, des outils qui évoluent, là aussi il faut revenir à cette veille pédago-numérique, parce qu'un outil gratuit peut devenir payant, donc il faut chercher le nouvel outil, peut-être qui va nous aider à construire ces capsules-là. Parfois même nos propres logiciels, je veux dire le PowerPoint que tout le monde utilise, qui contient un petit widget qui permet de filmer l'animation que l'on veut faire, et on crée rapidement une capsule. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui à notre portée cette possibilité de créer rapidement un outil, et on va le créer à partir même de nos propres smartphones. Il n'y a pas besoin, je crois que ça c'est important aussi, il n'y a pas besoin d'aller chercher des outils complexes. Il suffit d'utiliser ce qu'on a à portée de main. On voit aussi, et on le voit bien d'ailleurs un petit peu partout, le succès des quiz que l'on peut faire en ligne, je pense à Kahoot, mais ce n'est pas le seul évidemment, qui vont nous aider à pouvoir motiver les apprenants, à préparer en amont des documents, à lire des documents, pour ensuite justement répondre à des quiz en ligne, afin de pouvoir avancer justement dans le travail, disons préparer en amont un petit peu le travail, avant de travailler sur le projet en classe. Et ça je crois que c'est important, faire ce lien entre le numérique qui va nous aider à préparer des choses, mais sans perdre de vue, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'importance de plus de l'hybridation que simplement du cours à distance. On va pouvoir préparer des choses, mais ce qui est important c'est le préparer pour ensuite faire des choses dans la classe. C'est ça qui est important. On ne doit pas perdre de vue qu'il s'agit bien de faire quelque chose dans la classe, ensemble, avec les groupes d'apprenants. On va construire quelque chose, mais parce qu'on aura justement gagné du temps en préparant en amont avec ces outils-là, des questionnaires, je pense aussi Google Form pour des questionnaires en ligne, plein de, disons, une grande quantité d'outils qui vont nous aider à mieux, à être plus efficaces, disons, dans la salle de classe. Oui, c'est vrai qu'il y a toutes sortes d'applications qui sortent en ce moment. On est presque débordés parce qu'il en sort tellement qu'on ne sait plus où donner de la tête. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée de pouvoir faire ses devoirs à la maison et puis de vérifier si ça a été bien compris via un quiz sur Kaout. Oui, enfin, devoir, c'est toujours délicat le mot. Est-ce qu'il faut parler de devoir ? Pas forcément de devoir, en tout cas, parce que ça peut être perçu comme une tâche, une tâche lourde à faire. Je crois qu'il s'agit plus, d'ailleurs, c'est ce que l'on recommande, de faire quand même quelque chose de relativement léger. Parce que, surtout, là encore, je pense aux adultes qui, s'ils n'ont pas le temps ou s'ils n'avaient pas le temps de faire le travail après la leçon de classe, avant la leçon de classe, ils n'auront pas non plus plus de temps pour le faire. Par contre, là encore, les outils numériques peuvent nous aider parce qu'un petit questionnaire en ligne que l'on peut avoir sur son smartphone, eh bien, pendant qu'on est dans les transports en commun, pendant qu'on attend un avion, à tout moment, on peut faire ce petit questionnaire, c'est pour ça qu'il ne faut pas que ce soit non plus trop long, mais qui va aider, qui va permettre au professeur d'obtenir quand même des informations sur ce que l'apprenant aura pu lire, aura pu, comment dire, le type d'exercice peut-être qu'il aura pu préparer avant de venir en classe. Et ça, c'est important. Et puis ensuite, c'est vrai que les outils, notamment les applications, sont nombreuses, d'où l'importance, je crois, de cette veille dont je parle parce que ça évolue en permanence et je crois que, et ça, c'est lié aussi avec nos pratiques enseignantes d'aujourd'hui, nous devons régulièrement nous poser des questions sur ces nouvelles applications. Est-ce qu'une telle application, d'ailleurs, qui existe même dans la société, avant même de penser à une application pensée pour la classe, est-ce que telle application qu'on utilise dans notre environnement social peut devenir une application utile dans ma classe ? Et ça, je crois que c'est une question qu'on doit régulièrement se poser. Et alors, quelles pourraient être les raisons de passer à ces pratiques ? Quelles pourraient être les raisons de vouloir mettre en place la classe inversée dans son établissement ? Quels sont les gains pour les apprenants ? Déjà, le gain pour les apprenants, avant tout, c'est d'avoir plus de temps dans le moment de classe pour pouvoir non pas recevoir des connaissances qui, finalement, sont accessibles ailleurs ou sur des supports différents que ceux que pourrait apporter le professeur, et profiter du temps de classe pour mettre en pratique. Parce que, finalement, j'irais fortiori quand il s'agit de l'apprentissage d'une langue, c'est encore l'espace classe qui permet véritablement des échanges sous un certain contrôle, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Je pense, par exemple, à l'écriture, notamment l'écriture collaborative, pour qu'elle soit véritablement efficace, c'est bien qu'elle soit accompagnée justement par l'enseignant qui va pouvoir aider, accompagner les groupes dans leur écriture. Mais on sait bien que c'est chronophage, ce genre d'activité. Donc, si nous n'évacuons pas certains contenus beaucoup plus systématiques, notamment les exercices qui ne demandent que des réponses binaires, si on n'évacue pas ça, on ne va pas avoir le temps. Donc, l'avantage pour les apprenants, c'est qu'en mettant des pratiques liées à cette technique de la classe inversée, on va pouvoir disposer de plus de temps dans la classe pour faire des choses dans la langue. Et ça, je crois que c'est le gain principal. Et on le voit bien aujourd'hui que ce serait absurde de ne pas profiter justement de toutes ces informations, tous ces savoirs qui circulent pour se dire, voilà, on n'a plus besoin dans le pourcentage que je consacrais avant dans ma classe, je n'ai plus besoin de consacrer tout ce pourcentage de temps à apporter des savoirs, mais bien à permettre à mes élèves d'être actifs. Finalement, nous sommes, ça va faire bientôt 15 ans que l'on parle d'actionnel. Eh bien, faisons vraiment en sorte que l'action soit présente dans la classe et soit présente parce que ce sont les élèves véritablement qui font les choses. Pour ça, il faut laisser le temps. D'accord, donc ça permet, en fait, cette pratique de classe permet de passer véritablement à l'actionnel. Et aussi, les savoirs qui ont été acquis de manière peut-être un petit peu automatique, grâce à ce genre de pratiques de classe, on peut les faire passer dans la mémoire procédurale et les activer vraiment que les apprenants puissent les utiliser et pas seulement les comprendre. Tout à fait. Mais on le voit bien. Combien de fois on a trouvé aujourd'hui rare est l'établissement qui n'a pas l'intention de travailler justement dans une démarche actionnelle avec l'idée de la pédagogie de projet. C'est ce que l'on entend du moins dans les discours, mais combien de fois on se retrouve face à une réalité où malheureusement les équipes enseignantes sont obligées de renoncer au projet, le projet passe à la trappe parce qu'ils sont rattrapés par des programmes qui continuent à avoir des contenus souvent très classiques. Et il faut bien, or le temps de classe n'a pas augmenté, c'est-à-dire nous devons avoir les projets qui ont été souvent ajoutés à des progressions qui, alors je ne dirais pas qu'elles n'ont pas changé, mais si on regarde bien comment elles sont encore aujourd'hui, elles n'ont pas changé tant que ça dans la réalité. Donc le projet est très gratté. Oui, c'est vrai, vous avez entièrement raison, moi quand je regarde les manuels de français et langue étrangère, la manière dont ils sont construits, c'est vrai qu'on a rajouté le projet, mais parfois c'est fait de manière tellement artificielle que ça se voit, on a l'impression qu'il y a un projet à la fin de l'unité, mais l'unité n'a pas été construite autour de ce projet, moi je n'appelle pas ça véritablement de la didactique, de l'approche partage, ce n'est pas vraiment la perspective actionnelle telle que je la conçois moi, comme vous le dites, rajoutée à la fin de l'unité didactique. Alors moi je nuancerai là-dessus, je pense quand même que justement dans le monde éditorial, depuis quelques années, il y a un effort véritable pour construire les unités en pensant au projet, mais en même temps, il y a en parallèle des exigences qu'on ne peut éviter parce que ce sont des exigences liées souvent, non pas au manuel, non pas à la bonne volonté d'appliquer certaines pratiques pédagogiques, mais parce qu'il y a des examens à la clé qu'il faut passer et le projet, le projet, comment dire, n'entre pas en ligne de compte. Donc comme il n'entre pas en ligne de compte, il faut bien... Ah oui, mais ça vraiment, j'ai une collègue qui disait la première chose à faire quand on veut passer à l'approche partage, c'est de revoir les examens. Il faut que les examens intègrent ça parce que sinon, effectivement, on a un cours qui est bâti sur une approche partage et un examen classique qui n'a rien à voir avec le cours, oui, donc clairement, la première chose à revoir quand on veut concevoir son cours avec l'approche partage, c'est de revoir l'examen final. Ça, ça me paraît pas. Tout à fait. Or, pour revoir l'examen final, il faut peut-être revoir à ce moment-là ce que sont tous les examens, c'est pas la peine d'en citer, mais tous les examens officiels qui existent et dans quelle mesure ces examens officiels prennent véritablement en compte la place du projet. Et, or, il n'y a pas besoin d'être un grand spécialiste pour se rendre compte que les critères pour évaluer laissent peu de place à de véritables projets. Ce qui veut dire donc que, eh bien, je dirais, ni les élèves finalement, ni les concepteurs de matériel finissent par faire de véritables projets parce qu'il y a d'autres priorités. qui sont liés à ces examens officiels. On le voit trop souvent. Donc, quand on veut apprendre, je dirais juste pour le plaisir d'apprendre et qu'on n'attend pas, on ne cherche pas à obtenir un examen, c'est parfait, mais dès qu'on veut un examen, regardons quels sont les examens qui demandent véritablement une évaluation liée au projet. Ils sont, je pense, parce qu'il y en a très peu. Oui, mais c'est d'autant, c'est l'avantage de travailler en université. En fait, nous, on produit nos examens et donc, on a l'avantage de pouvoir les produire en pensant à ça. C'est vrai, c'est vrai, mais combien d'apprenants, combien d'apprenants de français correspondent au profil étudiant en université et combien d'apprenants de français ne correspondent pas à ce profil-là. Ça, c'est, c'est, et puis ensuite, combien d'universités, et ça, c'est aussi, c'est malheureusement une réalité, combien d'universités sont pleines de bonnes intentions, mais après, les paramètres d'évaluation doivent être les mêmes pour toutes les facultés et ce ne sont pas précisément des évaluations faites à partir de projets. Oui, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais je sais qu'en Allemagne, la perspective actionnelle, c'est vraiment, elle est vraiment au cœur des didactiques mises en place dans les universités, donc nos examens sont même reconnus au niveau national, ce sont des examens qui doivent mettre en avant la perspective actionnelle, qui doivent reposer sur des tâches, effectivement, authentiques, d'ailleurs, c'est possible, pour un étudiant. Ce qui n'est pas le cas partout dans le monde. Oui, ça, c'est très clair. D'accord, je crois que, savoir qu'il y a un ouvrage qui va bientôt sortir justement chez Clé International sur la classe inversée auquel vous avez participé. Tout à fait. Alors, c'est un ouvrage qui ne va pas tarder à sortir, on l'attend d'ici peu, qui s'intitule tout simplement La classe inversée. C'est un ouvrage que nous avons écrit à trois. Donc, Cynthia Head, que certains connaissent peut-être parce que, d'abord, elle est très active sur les réseaux, c'est la vice-présidente de la Fédération internationale des professeurs de français. Donc, Cynthia Head et également Marco Doux, qui est un vrai spécialiste du numérique, actuellement directeur pédagogique à l'Institut français de Port-au-Prince, donc à Haïti. Ce sont mes deux co-auteurs et on a produit donc effectivement ce livre, je vous dis qu'il va bientôt sortir et qui aborde donc la classe inversée. Alors, il s'agit de la collection technique et pratique de classe, c'est-à-dire qu'il va y avoir une partie plus théorique dans laquelle on aborde justement autour, à partir justement de la pédagogie de projet, on aborde cette technique de la classe inversée et puis ensuite des témoignages, des témoignages de différents professeurs qui ont mis en place la classe inversée et puis également des fiches plus techniques et notamment, ça c'est Marc qui s'en est occupé, notamment des fiches avec des outils qui peuvent aider, disons, à mettre en place justement la classe inversée. Oui, alors ça je pense que ça intéressera beaucoup de nos auditeurs concrètement, quels outils techniques pour utiliser pour mettre en place ces pratiques de classe. Certainement, certainement, bien sûr. Est-ce qu'il y a autre chose que j'aurais oublié que vous aimeriez nous partager à propos de la classe inversée ? Bien écoutez, non, je pense qu'on a fait le tour parce qu'après ce serait entré peut-être un petit peu trop dans les détails. j'invite surtout, j'invite vraiment les enseignants à se plonger dans cette idée de classe inversée sans non plus tomber dans, disons, dans le dogme. Toutes les questions dogmatiques sont toujours très mauvaises dans tous les domaines et c'est également le cas en didactique, je crois. la classe inversée peut être bonne à certains moments de l'apprentissage, peut-être moins à d'autres et c'est à l'enseignant une fois encore de voir comment doser ça. Il ne s'agit pas maintenant parce qu'on en parle, parce qu'il y a beaucoup de formations qui portent sur la classe inversée que tout doit être inversé. je crois qu'il y a un certain éclectisme à avoir dans toutes nos pratiques que ce soit pour tout, je veux dire, un bon exercice systématique, une bonne leçon de grammaire, magistrale même et ça peut être bon. Il n'y a rien en soi de mauvais. Je crois que ce qui est mauvais c'est la routine, d'avoir tout le temps la même pratique, d'avoir des dynamiques qui ne changent pas d'un cours à l'autre. Je crois que c'est ça qui est mauvais en soi. La classe inversée, oui, mais n'inversons pas tout non plus. D'accord, donc on peut mettre ça en place petit à petit, à petite dose, en essayant pour une unité peut-être, si ça fonctionne bien. Tout à fait, et sur certaines parties de l'unité, je vous dis, certaines s'y prêtent plus que d'autres, certainement. C'est clair qu'on ne doit pas, je crois qu'il ne faut pas opposer il ne faut pas opposer la technique de la classe inversée à d'autres que l'on a, il s'agit plutôt d'additionner, d'enrichir, oui. Et on va, exactement, on va enrichir la classe avec une technique de plus qui va nous permettre d'introduire en plus peut-être de nouveaux outils différemment, donc apporter une dynamique différente, et ça, ça ne peut être que positif pour motiver les apprenants, à ne jamais perdre de vue. Si on tombe dans le piège de vouloir tout d'un coup tout inverser, la motivation qui, je pense, quand même, doit être un des objectifs principaux de notre travail dans la classe, d'avoir des apprenants motivés dans l'apprentissage, eh bien, cette motivation, si on répète systématiquement le schéma de la classe inversée, la motivation va tomber comme elle tombe dès qu'on répète beaucoup trop une pratique. D'accord. Monsieur Liria, j'ai une dernière question pour vous, en fait, comme ce blog s'appelle Culture FLE, je voulais vous demander pour vous, qu'est-ce que c'était la culture ? Ouh là là ! Déjà, la culture au singulier me fait toujours peur. Je crois qu'il vaut mieux la mettre au pluriel. Sans vouloir critiquer le titre du blog, et notamment par rapport au FLE, je pense que c'est bien de penser aux cultures du monde, et évidemment aux cultures du français et de la francophonie. Ne jamais réduire ça à l'unité, mais toujours penser pluralité. D'accord, donc pour vous, ça évoque la pluralité ? Ah oui, forcément, les cultures sont forcément plurielles. Sinon, ce monde ne peut pas fonctionner. D'accord. Très bien, merci beaucoup monsieur Liria. C'est moi qui vous remercie. Et voilà, j'espère que cette interview vous a plu. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez m'aider à le faire connaître en mettant 5 étoiles sur iTunes et en ajoutant un commentaire sympathique. Vous pouvez aussi vous abonner sur iTunes et sur Android. Et n'oubliez pas que la discussion continue sur le blog culture-fle.de où vous pouvez poser toutes vos questions. Nous y répondrons avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada